L'humoriste Mike Ward présente ce soir la première montréalaise de son sixième spectacle solo Modeste. Christine, vous êtes au Club Soda avec lui, un peu plus de quoi une heure du début du spectacle? Bien, mon Dieu, quelques heures à peine, Sophie, de la première médiatique montréalaise de Modeste. Salut, Mike! Salut! Je sais que t'es pas stressée, toi, maintenant, avant les premières. Tu l'as dit, tu l'as fait à Québec, quand même, puis là, aucun stress, toujours? D'habitude, je suis pas stressée, mais j'ai un mini-mini-stress, là. Tu sais, je sens que ça va être un show comme d'habitude, mais je me sens différent. Je me sens différent. Mais parlons-en de ce nouveau Mike, parce que, tu sais, t'avais dit, c'est un show qui va être plus léger, quand même, que Noir, ton dernier, que t'as écrit dans une période de ta vie plus difficile. Donc là, Modeste, on est quand même ailleurs. Oui, là, j'ai écrit ça, je suis dans une belle période de ma vie, j'étais heureux en écrivant ça, puis c'était même trop facile à écrire. Tu sais, moi, je pensais qu'il fallait que je souffre pour écrire des jokes qui ont du sens. Finalement, je peux être heureux, puis j'écris des jokes qui marchent aussi. Ça fait que c'est moi qui s'est compliqué la vie pendant vraiment trop longtemps. C'est ça, regarde si ça va bien, la vie, dans le fond. Mais Mike, ça veut pas dire que t'es rendu sage dans ce show-là. Non, 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 ça reste de l'humour trash, mais c'est juste, les sujets choisis sont plus joyeux, mettons. OK. Bon, déjà, ça, c'est réglé. Je vais saluer notre collègue du Journal de Québec, Cédric Bélanger, qui a beaucoup aimé ton show, puis qui a dit, bien, tu sais, c'est encore vulgaire. C'est encore, pour chaque vulgarité qui est dite dans ce show-là au fil de la tournée, Je pense que si on plantait un arbre à chaque fois qu'il y en avait un qui disait une vulgarité, bien, on repeuplerait l'Amazonie. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, j'ai tout le temps vu ça. Tu sais, le monde qui dit que c'est vulgaire, je ne vois pas ça comme un défaut. Moi, j'aime... C'est un gros show que le monde se défoule, ça rit fort le monde. Moi, je veux que ça soit un événement. Je veux que quand le monde vienne voir le show, mon ami Pépé et sa guitare dit tout le temps que c'est un marchand de bonheur. Puis c'est ça que je veux être. Je veux être un marchand de bonheur. Je veux que tu partes de mon show en disant « Hey, c'était le fun. C'était vraiment bon. J'ai tripé. C'est un beau moment. » Ça, c'est ce qu'on te souhaite, Mike, et à tous ceux qui vont venir te voir. Puis on te souhaite aussi de garder ton record, Guinness, parce que là, tu te fais talonner par les frères Kelsey pour sous-écoute, puis ton record. Oui, c'est ce soir en plus, eux autres, qui vont essayer de battre mon record. Ça fait que ça, je vais l'apprendre après le show, si je suis encore champion du monde. Et sinon, peut-être que tu vas répliquer. Et si je perds, c'est sûr que je vais essayer de redevenir champion. Parle-moi de ça. Un vrai champion. Merci, Mike. Bonne première. Québec is back, tabarnak. Voilà, ça a fini. On n'a pas dit ça en long, là. Merci beaucoup. Pas de quoi.